Qu'est-ce que je dis aux gens que je n'ai pas de boule de cristal ? Souvent je dis aux gens que je n'ai pas de boule de cristal, il faut se méfier des gens qui prédisent l'avenir. Moi je parle souvent du présent. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire dans mes conférences, c'est de dire aux gens, ce n'est pas où va le monde, mais c'est comment le monde a déjà changé, mais vous ne vous en êtes pas aperçu. Parce que justement, c'est dans une réalité parallèle. Après, ce que je peux constater moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui déscolarisent leurs enfants et qui ne passent pas pour des marginaux. C'est même souvent les gens les plus intelligents qui font ça. Il y a de plus en plus de gens qui apprennent en ligne tout seuls. Il y a de plus en plus de gens qui créent leur entreprise. Il y a de plus en plus de gens qui ont des démarches personnelles, artistiques, etc. de plus en plus évoluées. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui va avoir lieu. C'est quelque chose qui a déjà massivement eu lieu, mais pour la majorité des gens, ce n'est pas visible. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on ignore. On ne voit pas ce qu'on ne comprend pas. Donc moi, mon but, c'est plutôt de réveiller les gens là-dessus. Alors, est-ce qu'il va y avoir un modèle qui va gagner ? Comment on va vivre ? Je n'en ai pas la moindre idée. Et c'est notamment, je pense, l'une des caractéristiques de l'époque dans laquelle on va, c'est qu'on est passé d'un monde qui était prédictible et où il était possible de dire qu'est-ce qui va se passer dans 4, 5, 10 ans à un monde où on passe de surprise en surprise. Et ces surprises ont des impacts exponentiels.